Eh bien salut à toutes et à tous c'est Steven et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Arma 3 Pour changer, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de vidéo, tout court que ce soit sur Arma 3 ou sur Minecraft ou sur CS Même si j'en ai jamais fait sur CS, je suis content à en faire mais bon Voilà donc je vous propose une petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo en tant que flic Qui va être commenté pendant tout le long de cette vidéo, va durer une dizaine de minutes je pense Où je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe un contrôle et tout Donc juste en train de partir pour vous informer, je suis sur le serveur Lifecraft Donc le serveur d'Alexandre, le fondateur, je pense que vous connaissez mieux sur le nom de Monsieur Gamer PC Pour ceux qui jouent sur Minecraft sur Asantia Donc voilà, on va passer tout de suite en patrouille Juste avant, je vais vous montrer les nouveaux véhicules parce que toutes les vidéos que je faisais en tant que flic On voyait pas tellement les véhicules Et là c'est tout nouveau, qui s'en avait il y a pas longtemps Donc ils sont vraiment très beaux C'est là, c'est les voitures de la police Donc voilà, c'est parfait On va pas tarder, on va y aller tout de suite J'ai juste baissé ce son d'Arma Parce que les véhicules font beaucoup beaucoup de bruit Enfin les deux chargeurs surtout Comme vous pouvez voir, on a tous les codes, code 2, code 3 Il faut arrêter les véhicules Voilà Alors, bien sûr ça va, on a une frontière et un point de contrôle Donc un point de contrôle qui se trouve au vendeur de Faircure Donc voilà, ça se passe comme ça Là j'adispatch un petit peu toutes les personnes Donc Kavala, périphérie et point de contrôle Bien sûr, je sais pas si vous avez déjà joué flic Enfin pour ceux qui regardent la vidéo qui ont déjà joué flic sur un serveur Là ça change complètement parce que c'est Là c'est strict, les règles sont strictes Les cadets ne peuvent pas travailler tout seul Et enfin, c'est vraiment strict comme règle Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire Il y a un central dispatch, il y a des supérieurs qui dispatchent Et voilà, tu dois respecter tes supérieurs bien sûr Comme un petit peu tous les serveurs je pense de flics Voilà, c'est ça qui s'ajoute vraiment à du RP Parce que là il faut respecter les règles et tout Pas partir tout seul en patrouille Sauf quand on est habilité à partir tout seul C'est-à-dire moi en général je peux partir tout seul Soit les commandants, les capitaines, les lieutenants, les majors, les adjudants et les sergents Ou ici, ils ont l'autorisation mais bon J'évite quand même Sinon, ouais, il faut avoir l'habilitation Pour passer sur la patrouille Moi des fois je pars pas tout seul à Pierre-Gosse Parce que c'est vraiment des ombres dangereuses Donc je pars pas tout seul Sachant que en RP, on est RP, on a qu'une seule vie Donc il faut faire vraiment gaffe Sinon voilà Bien sûr, juste avant j'ai oublié de vous dire un petit truc Dans la description vous trouverez plusieurs choses Vous trouverez tout d'abord le lien vers le forum pour rejoindre le serveur Il y a Launcher pour regarder le forum Puis voilà, vous aurez aussi dans la description La lien, la lien Ouais d'accord La chaîne De Monsieur Guimère PC Plus connu sur le nom de... Enfin, Alexandre Plus connu sur le nom de Guimère PC C'est le fondateur et général Tout comme moi De... de la FRP Voilà, j'ai juste Mettre ce véhicule à la fourrière Je sais pas... Donc voilà, voilà Juste... Wow ! Pourquoi ça zoom ? Voilà ça Un petit peu Voilà, on fait aussi vraiment gaffe entre nous Entre les patrouilles Ici normalement, là c'est le sergent Newton Ouais c'est ça Sergent Newton Et Arthur Cobwell Un sergent, un cadet Sachant que les cadets ne sont pas habilités à patrouiller tout seuls Là, en raison d'un sous-effectif de police J'ai dû mettre 3 cadets Euh... à Kavala Au centre-ville de Kavala Mais bon, le centre-ville de Kavala C'est une saison donc il n'y a pas rien leur arrivé On évite quand même de les laisser tout seuls Mais bon, j'avais pas trop le choix Sachant qu'on est en sous-effectif Mais bon euh... Ça va se... Voilà quoi Ça va aller je pense Ils ont eu une formation Si la formation a bien été faite Ce que j'espère bien sûr Euh... ils ont l'habilitation Enfin, ils ont pas l'habilitation Mais ils... Je l'aurai leur donné l'autorisation de patrouiller à 3 A Kavala Sachant qu'à 3, je pense qu'ils peuvent faire du mieux de même Voilà Je vais vous montrer un petit peu le point de contrôle Qui a été fait, je crois, par Ruben Outhers Euh... Je crois qu'il a été fait par Ruben Outhers C'est vrai qu'il se chien Ruben Outhers ou Ramzy Aljadara Que vous connecterez peut-être si vous venez sur le serveur Voilà, ici c'est le point de contrôle Vraiment bien euh... designé Hop, on va se mettre dans le garage Voilà, voilà Voilà, voilà Voilà, le sergent Newton Bonjour sergent Bonjour KD Bonjour Bonjour Général Bon voilà hein Bonjour euh... bonjour Eh quand même hein Donc je vous montre un petit peu la voiture Vous savez déjà vu c'est une lot de chargeur Magnifique Couleur bleu et jaune Avec le petit logo de la FRP Magique J'aurais bien entendu une voiture mais bon Si ça peut... ça va durer trop ça Euh... au niveau de l'équipement Comme vous voyez je n'ai pas de sac Normal, le sac est invisible J'ai bien un sac avec trousse médicale, trousse à outils Plusieurs chargeurs de FNFAL Une FNFAL avec un visir arco Des pierres Et j'ai pas pris de GPS Non mais aussi d'endroit Euh... est-ce que... ah bah non c'est bon Euh... vous faites quoi sergent Newton ? Tu places des barrières En histoire de bien marquer la séparation de... Ok très bien Ok Voilà c'est... C'est pas mal ce qu'il fait comme ça Il voit bien que... Qu'il y a... qu'il y a les deux côtés quoi Ouais c'est très bien C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien Euh... ouais donc ici Je sais ça si je vais m'acheter... JVN Euh les GPS pardon J'ai pas d'argent Donc bien sûr en général c'est le plus gros reste qu'on peut avoir Euh... comparé... enfin comparé Oui en général c'est le plus gros reste qu'on peut avoir Je sais pas ce que je suis en train de dire là Euh... mais bon Les gens me diront que j'ai... Que je suis passé comme ça mes grades Mais bon vous savez Enfin je vous dis clairement J'ai parcouru les grades de KD à Général Voilà voilà Et comme vous si vous... Enfin comme... comme ces KD qui sont juste là J'ai reçu une formation Qui... Qui m'a aidé Sinon je serais pas ici Voilà on a GPS Bien Excellent Voilà j'aime bien avoir un petit GPS Comme ça on peut voir les imits L'heure qu'il est Et puis euh... Nos coordonnées exactes Où nous sommes Voilà voilà Bon y'a pas beaucoup de personnes là Je suis assez déçu J'aurais bien voulu montrer une petite euh... Ah ils vont voir j'espère quand même Une petite euh... Une petite euh... Comment ça marche Donc je vais voir si je peux trouver quelqu'un Euh... faire un petit contrôle de routine Bon normalement Merci beaucoup Sergent Normalement on fait pas... On fait pas de contrôle comme ça Sans rien Enfin bon... J'ai envie de vous montrer pour la vidéo Donc euh... Je vais faire un petit contrôle vite fait Comme ça ça nous permettra aussi de savoir si Il y a des choses illicites sur lui Ou s'il est recherché par Interpol Voilà voilà Euh... Bien sûr les services peuvent être braqués Donc euh... On a un petit message en haut à droite Qui nous dit s'il y en a une qui est en train d'être braquée Et on a un petit euh... Le truc euh... Enfin... Sur la map on a le braquage où il se trouve Voilà sinon il y a aussi le braquage de banque Qui tout... C'est vachement cool Euh... Je vais essayer de trouver quelqu'un Même si c'est au centre-ville Ah bah voilà il y a quelqu'un Excellent Bonjour Monsieur Bonjour Monsieur Comment allez-vous ? Ça va hein ? Vous permettez que je fasse un petit contrôle de routine ? Pour vérifier un petit peu euh... Que tout se passe bien ? Il y a juste vos collègues qui sont venus euh... Justement Ah ils vous ont contrôlé ? Euh... Non ils m'ont juste demandé si ça allait Ok bah j'ai juste contrôlé monsieur Alors pour ça je vais devoir vous me noter Euh... C'est obligatoire pour ma sécurité et pour la vôtre Regardez hop ! Voilà ça va pas durer longtemps ils sont au papier monsieur s'il vous plait Euh... Dans la poche arrière Euh... Droite Poche arrière à droite Je cherche, je cherche Je vois que c'est bon Je les ai Donc monsieur Johan Souni c'est ça ? Voilà Ok très bien Euh... Faut être coup... Enfin je vais pas vous demander ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train de cuire des pêches C'est à vous le véhicule là-bas ? Tout terrain ? Ouais Ok, ils sont les papiers ils sont avec ? Ah oui c'est bon ils sont avec Je les ai Je vais aller voir le véhicule hein Hop ah attendez je vais vous déménoter Voilà parce que ça le fait pas Voilà c'est bon allez-y Je vais aller voir le véhicule Alors euh... Ce véhicule là Ok très bien On va vérifier la pression des pneus Enfin la pression On va voir si les pneus sont... Non c'est bon ça a l'air d'être bien Ah ! Ah celui là Ouais mais bon Euh... Il y a un petit problème sur le pneu avant gauche Il est un petit peu dégonflé Il est un petit peu dégonflé Là ici avant gauche Regardez il est un petit peu dégonflé Quand vous tapez dedans regardez Ça c'est un petit peu dégonflé Bon il faudra juste le regonfler Je pense que... Je pense pas qu'il y a de... Enfin d'échappement de der Je pense pas Bon faudra voir Faites attention quand même sur la route On sait jamais Avec ces voitures Ok merci Bah rien je vous prie de passer une bonne journée A plus tard monsieur Et bonne chance pour votre travail Oui Au revoir Au revoir En fait petite question Oui Vous savez quel est le prix de la licence d'archéologie ? Ah oui tout à fait Je vais vous dire ce que c'est Donc la licence d'archéologie Vous devez avoir une euh... Une euh... Chut Euh comment ça s'appelle Une tenue de plongée Et euh... Un bateau Et comme vous pouvez voir sur la... Sur la carte Regardez je vous montre ma carte Vous avez ici Archéologie là Juste en dessous du traitement Du... Du traitement... Du vendeur de camion Voilà 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 Après vous y allez Vous prenez votre rue d'archéologie Vous allez au traitement d'archéologie qui se trouve près de... L'armure illégale Ouais Ouais j'ai vu Mais la... Justement la licence elle coûte combien ? Ah je ne sais pas la licence Je ne sais pas du tout combien elle coûte Je suis désolé Ah oui je vais avoir Je vais avoir sur place Et euh... Bon voilà Ça s'achète au traitement Et vous avez la bourse hein Pour vous tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe Sur votre iPhone Justement j'ai vu qu'il était quand même assez élevé Donc je m'en suis dit pourquoi pas Attendez je vais regarder Ah quand même oui Ah ouais Ah vu que c'est du... C'est du légal donc c'est bon quoi Vous pouvez le faire Et vous n'avez pas eu trop de racettes là-bas ces temps-ci ou... Ah si monsieur Il faut quand même faire attention au niveau du traitement Et ou... Ou de l'archéologue C'était... D'accord Et puis ça se revend bien à la support est-ce que ça ? Euh non non C'est euh... Vous allez au traitement d'archéologie Vous traitez votre euh... Tout ce que vous avez trouvé Vous allez à l'archéologue qui se trouve euh... Pour vous dire euh... En bas à droite du champ de pétrole Au DP... DP5 D'accord Et puis euh... Il faut vraiment attention à ce qu'il y a beaucoup de raquettes Si jamais vous voyez quelqu'un de loin Bah vous y allez pas Vous nous appelez Bah notre numéro Tout le monde l'a Ok D'accord Voilà monsieur Bonne journée et bonne journée Bonne journée à vous Au revoir et bonne chance Bonne chance à vous Merci Oh une petite arrestation hein Tout à fait normal Comme vous voyez aussi au niveau des arrestations On essaye D'ajouter du RP Alors euh... Comme les roues qui s'étaient crevées Ça... Ça ajoute du RP Donc ça fait... Ça fait quand même plaisir Vous voyez Donc voilà Euh... Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici Euh... Je vous... Voilà J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Donc euh... Je rappelle Dans la... Dans la description Vous trouverez le lien vers le forum Et bien sûr Sur la chaîne de Monsieur Game RPC Alexandre Fondateur Et général de la police De la FRP Voilà Je vous prie de vous... De passer une très grave journée Mes chers viewers Euh... Par rapport à ceux Je n'ai plus rien à dire Donc vous pouvez... Je vous laisse partir Monsieur C'est bon 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 Bon allez A plus tard Tout le monde Je vous souhaite une agréable journée Voilà Et même dans mes vidéos Bah attends je suis flic Alors au revoir tout le monde